On est complètement aveuglés, vous êtes bien là, je vous vois à peine. Bonsoir messieurs dames. Eh bien, nous voici de nouveau réunis pour ces 26e rendez-vous de l'Histoire, pour la remise d'un prix, un sacré prix pourrait-on dire, le prix d'initiative laïque. Monsieur le Premier ministre, je le vois, monsieur le préfet, messieurs mesdames les parlementaires, monsieur le maire, Marc, monsieur le président d'Aglopolis, il est là, oui, Christophe de Gruel, cher Jean-Noël, cher Francis qui m'entendra, qui est parti au-delà de la Loire, du côté de Chambord, je pense que c'est Orci qui ne peut jamais écouter la conférence inaugurale, chère Annette, chers collègues, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs aussi et surtout messieurs les présidents, PDG, directeurs des mutuelles que j'aurai l'honneur d'appeler juste après. Bienvenue et merci beaucoup de votre présence, toujours très nombreuse à l'occasion et surtout pour écouter notre chère Annette, permettez-moi de vous dire ça, Annette, en tant qu'élèvre. Alors on dirait, Annette, que vous êtes un maître si vous étiez un homme, mais vous êtes une maîtresse, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec ce mot-là. Pendant des années, la laïcité allait de soi, elle unissait les Français, elle distinguait les Français des uns des autres. De nos jours, elle a tendance à nous diviser, beaucoup à nous diviser parfois, beaucoup ont du mal à la définir avec précision. Ce terme est utilisé à satiété un peu n'importe comment ici et là. Heureusement, il y a les cours d'histoire, chers collègues. Heureusement, il y a aussi, bien évidemment, des gens qui maîtrisent la langue, la terminologie, qui ont compris que ce terme était très évolutif. Or, l'histoire de la loi de 1905 est bien la matrice juridique de la laïcité et elle nous donne tous les outils pour modérer les tensions et les querelles dans une France qui a du mal, de temps à autre, parfois, parfois un peu plus longtemps, à être en paix avec elle-même. Le prix d'initiative laïque est donc plus que nécessaire, plus nécessaire que jamais, comme une boussole qui nous aide à penser la laïcité et à la pratiquer. La laïcité et liberté, égalité des citoyens dans leur choix spirituel, sans elle, point de république. Eh bien, ce soir, nous avons la chance d'avoir un lauréat qui vous expliquera mieux que moi ce qu'a été son initiative laïque. Je la trouve merveilleuse. Jérôme Bouchin. Je vais donc appeler désormais pour présenter le prix et présenter le lauréat M. François Brun, président de la Casden, dont vous pouvez venir à mes côtés, M. Yves Pellissier, président de la Maïf, Mathias Savignac, président de la MGEN. Je tenais aussi, en tant que président du CEPH, qui organise un rendez-vous de l'histoire, au nom de Francis Chevrier, notre maître, notre Manitou, ici, au rendez-vous de l'histoire, au nom de toute l'équipe des salariés, au nom des bénévoles. Je voulais vous remercier, et aussi, à titre personnel, vous remercier pour toute votre aide. Sans votre aide, évidemment, les rendez-vous de l'histoire seraient un peu moins copieux. Les rendez-vous de l'histoire seraient beaucoup moins ce qu'ils sont depuis, maintenant, 26 ans. Merci, en tout cas, pour votre aide précieuse. Et maintenant, je vous laisse la parole. J'ai assez pris la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir, cette année, en nom de MGEN, mais aussi de nos amis de la Maïf et de la Casden, remettre le prix de l'initiative laïque dont est la 19e édition. Présentée aux côtés d'autres candidatures, nous avons choisi de saluer une initiative qui s'adresse aux jeunes, qui a été réalisée par des jeunes, mais pas par n'importe lesquels, des mineurs en milieu carcéral. J'ai le plaisir de décerner ce prix au centre scolaire du quartier mineur du centre pénitentiaire de en cours que je vous demande d'applaudir. Avant de laisser la parole à son représentant, Jérôme Bouchin, je voudrais particulièrement insister sur le fait que, loin de considérer ces jeunes comme des oubliés de la République, la République se fabrique au cœur de ses initiatives qui font des jeunes des acteurs de la laïcité plutôt que des apprentis passifs. Alors que l'école est régulièrement secouée ou bousculée par des enjeux de laïcité et de ce qu'elle permet de créer en termes de cohésion, ces élèves que vous encadrez avec une quinzaine de collègues enseignants ont produit des matériaux, des réflexions et des échanges qui leur ont permis de s'approprier une notion complexe que même nous, adultes, nous paînons souvent à comprendre. Leur projet est évocateur, laïcité, une histoire mouvementée, un héritage à transmettre. Il illustre parfaitement le fait que la laïcité est avant tout une notion vivante qui concilie dans des équilibres fragiles l'exercice de la liberté individuelle de chaque citoyenne et de chaque citoyen français avec l'exigence de cohésion républicaine. Votre initiative est un formidable exemple de cette laïcité vivante et émancipatrice. Encore bravo à vous. Merci. Merci. Applaudissements Bonjour à tous. Je me rends compte que vous êtes très très nombreux et que j'étais beaucoup plus à l'aise hier au centre pénitentiaire avec mes détenus qu'ici. Donc voilà, vous me faites plus peur qu'eux. Donc voilà, bravo à vous. L'histoire du projet est assez simple. C'est-à-dire que je commence par le début. Quand je reçois un jeune au centre pénitentiaire en tant que référent du quartier mineur, on a un entretien individuel. On lui pose la question, très simplement, où tu te vois dans trois ou quatre ans ? Un grand nombre de ces jeunes me répondent, je serais peut-être mort. Donc ça, c'est une question qu'il faut être capable d'entendre, qu'il faut être capable de recevoir comme parole. Et quand on est en cours, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de non-dit. Ils doivent pouvoir échanger et parler. Souvent, ils parlent de l'actualité. En cellule, ils ont beaucoup accès à la télévision et souvent sur BFM et CNews, qui est leur principale source d'informations. Donc on lutte, nous, enfin on lutte, non, on lutte pas, mais on est une autre source d'informations qui est basée sur d'autres, un petit peu plus de recherches, un petit peu plus de travaux historiques, on va dire. Donc un jeune m'a dit, voilà, mais pourquoi au lycée, on n'a pas le droit d'avoir un voile, je ne comprends pas, c'est une entrave à la liberté. Donc ça, alors ça aurait pu être un point négatif, on mettait de côté, au non, au contraire, moi j'ai reçu la parole et je me suis dit, on va travailler dessus. Ça vient d'eux, et moi je ne veux pas qu'il y ait de non-dit, parce qu'il y a ces non-dit, ils gardent pour eux, et en fait, s'ils gardent pour eux, ensuite, derrière, il n'y a pas la possibilité d'échanger, de construire quelque chose, notamment de changer des stéréotypes éventuellement. Donc je suis revenu la semaine d'après en disant, ben voilà, est-ce que ça vous dirait d'être des professeurs, de devenir des professeurs pour un projet ? Alors là, ils me regardent tous un peu éperlués. Les professeurs, ben on est des mauvais élèves, on ne peut pas être des professeurs, ce n'est pas possible. Moi, j'estime qu'en 20 ans de carrière, il n'y a pas de mauvais élèves, il y a souvent des mauvais tuteurs, il n'y a pas de mauvaise graine à la base, simplement après, on peut le devenir, on fait des choix de vie, certains d'entre eux ont fait des choix de vie malheureux qui vont payer toute leur vie, mais pour le coup, là, je leur ai donné la possibilité de travailler pour d'autres. Il faut savoir qu'en prison, il y a deux valeurs universelles qui sont très respectées, qui est la notion de famille et la notion de transmission. Donc quand un jeune vous dit que dans 5 ans, il sera peut-être décédé, forcément, il a peut-être envie de laisser une trace. Donc du coup, là, je leur ai dit, ben voilà, on va travailler sur la laïcité, on va travailler pour des jeunes que vous ne connaissez pas, que vous ne rencontrez pas, évidemment, pour des questions de sécurité. Mais l'objectif, c'est le travail qu'on va pouvoir faire sur la laïcité, ben eux, ils vont se servir de votre travail pour apprendre, et donc vous allez être placés dans la position d'un enseignant. Alors, ils se sont mis, ils se sont mis même très très bien, en raison de 3-4 heures par semaine, c'est un travail pluridisciplinaire, je ne suis pas tout seul à l'avoir mené, il y a une collègue en air plastique, il y a un collègue de français. L'objectif était simple, c'était en accord avec, bien sûr, une enseignante du primaire qui nous a servi de classe test, que je remercie aujourd'hui. Parce que non plus, c'est pas évident, quand vous cherchez un partenaire en disant, voilà, est-ce que tu voudrais travailler sur un projet qui est fait par des détenus ? Alors, parfois, les gens vous regardent avec un grand regard en disant, comment ça, ils vont venir ? Voilà. Donc, forcément, bon, voilà. Donc, on est basé, on est parti sur le constat. Ensuite, on a vu avec les élèves comment on pouvait travailler dessus. Tout d'abord, en classe, on a travaillé sur la comparaison des systèmes de laïcité dans le monde. Alors, il faut savoir qu'il y en a, ils sont très très différents. Et forcément, le discours qu'on pouvait entendre, c'est la laïcité en France, non, c'est nul. Après, quand on a vu et qu'on a comparé par rapport à d'autres pays, il y en a qui se sont dit, finalement, elle donne peut-être un peu plus de liberté qu'ailleurs. Ce qui n'est pas faux quand on analyse les textes. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous ne regardez que la télé, vous allez avoir deux conceptions de la laïcité. Une conception de la laïcité très fermée, qui sert de bouclier et qui exclut tout le monde. Et une autre conception où on se sert de la laïcité sans la connaître véritablement. Et c'est ça qui pose le plus grand problème. Donc là, évidemment, nous, on n'avait pas Internet là-bas, puisqu'au centre pénitentiaire, ils n'ont pas accès à Internet. Donc, du coup, on doit ramener des ressources de l'extérieur. Ils ont fait tout un travail. Chacun a choisi une période clé. D'abord, on a revu un petit peu l'histoire globale de la laïcité. Chacun a choisi une période clé et un personnage. Ça leur a permis de retravailler un petit peu sur l'histoire de ce personnage, parce qu'ils avaient entendu parler de Jules Ferry, bien sûr, Charles de Gaulle, Aristide Briand, il leur parlait beaucoup moins. Ainsi de suite. La période la plus récente, c'est-à-dire, on va dire, la création de la charte de la laïcité et l'interdiction des signes ostentatoires, c'était paradoxalement la période qu'ils connaissaient le moins en termes de contenu. Et donc, c'était celle qui était la plus abrasive pour certains d'entre eux. Donc, à partir du moment où on amène des sources, puis qu'on le présente de manière, entre guillemets, neutre. Alors après, ça marche aussi. Ça fait cinq ans que je suis là-bas, je commence à avoir un petit peu de recul. Et c'est ça qui aide aussi à pouvoir travailler sur des sujets qui sont peut-être un petit peu complexes, parce que parfois, on entend des discours qui sont un peu compliqués. Le jour où l'assassinat de Samuel Paty, qui nous a tous marqués, j'étais en cours, je faisais cours à ce moment-là. Et puis, j'entendais au loin des gens qui étaient contents, d'autres qui étaient tristes. Donc, c'était une ambiance ambivalente. Mais il faut y aller. C'est des jours comme ça où il faut y aller. Le lendemain, il faut y aller. Il faut y retourner. Alors, effectivement, ce n'est pas des postes faciles. On ne va pas se mentir. On n'a pas forcément la reconnaissance qu'on devrait avoir. Mais voilà, on fait ça surtout pour être utile. Donc, du coup, voilà, on a monté le projet. On a été jusqu'au bout de ce projet. Ensuite, il y en a un qui a eu l'idée de faire un escape game. Alors, ce qui est drôle, un escape game en prison, c'est assez marrant, évidemment. Et puis, ça marchait plutôt pas mal. Alors, le seul truc qu'on n'a pas pu, parce que, paradoxalement, l'administration pénitentiaire nous laisse vraiment, vraiment, vraiment tranquille sur la liberté pédagogique. Je n'ai jamais eu autant de liberté qu'en prison. C'est paradoxal. Mais c'est malheureusement le cas, en fait. Voilà. Donc, la seule chose qu'on n'a pas pu faire, c'est que dans l'escape game, vous avez un portrait où il y a un message caché et c'est écrit à l'encre invisible. Voilà. Donc, ça peut donner des mauvaises idées ensuite, évidemment. Donc, ça, on n'a pas pu. Mais sinon, voilà. Donc, le questionnaire a été réalisé par les élèves et le projet fini. Voilà. C'était le moment de la transmission à l'école. Alors, ils étaient un petit peu tendus, les élèves en disant, les miens, les détenus, est-ce qu'ils vont apprécier les petits ? Est-ce qu'ils vont comprendre ? Est-ce qu'ils vont apprendre ? Enfin, bref. On aurait dit des mères poules, des mères poules avec leurs petits. Donc, ils me demandaient à chaque fois quand je revenais, ça y est, c'est passé. Alors, l'enseignée en support, qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est très simple. Elle a décidé, puisqu'elle avait la liberté pédagogique de mener, d'utiliser les supports comme bon lui semblait, puisque c'est quand même ça la base. Elle a mis l'expo en libre accès. Ses élèves de CM1, CM2 ont pu lire les portraits, se renseigner, poser des questions. Un travail a été fait avec le questionnaire. Puis, le questionnaire sur les idées reçues, on va dire, a été mis en place par l'enseignante. Et pour finir, sur l'escape game une semaine plus tard, qui a été plutôt une réussite. Et à la fin, bien sûr, ils ont fait un cours, mais finalement, ils avaient déjà appris en amont, parce que quand ils apprennent de manière ludique, tous les élèves ont tenu à refaire un audio de remerciement pour les détenus. Alors, bien sûr, on ne leur a pas dit que c'est des détenus qu'il avait fait au départ, on l'aura dit après. Et le discours des enfants, il est assez touchant, il est assez naïf. Et c'est même beau, parce que je me dis que quand on est petit, on voit le monde de manière beaucoup plus sympa que quand on est adulte. Donc, il y a un moment donné, il y a un truc qui se passe, peut-être, et qu'on devient un peu moins sympa. Je ne sais pas. Donc, le retour a été plus que positif, ce qui fait qu'il y a une autre école qui m'a contacté après, c'est le principe du bouche-à-oreille, qui m'a dit, pourquoi pas, on pourrait essayer aussi. Donc là, c'est pareil, on s'appuie également sur le retour pour améliorer. On va partir sur le fait qu'il y a une enseignante qui m'a dit, ah, j'ai un élève qui est 10, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un support spécifique pour les 10 ? Donc, ce n'est pas bête. Donc, cette année, pour la suite, on va essayer d'améliorer le support en faisant un support pour les 10, parce qu'effectivement, il faut qu'on soit dans l'inclusion, puisque nous-mêmes, on est un public qui n'est normalement pas forcément le plus à même pour l'inclusion. Donc, si on ne fait pas de l'inclusion pour les élèves handicapés, c'est quand même le minimum. Donc, voilà, partie forte de ce constat. Tous les détenus étaient plutôt fiers et contents. Alors, pour des raisons de confidentialité, ceux qui sont encore emprisonnés, je ne leur ai pas dit, je leur dirai à partir de lundi, je leur amènerai le magnifique carton, ils vont pouvoir le voir de visu, être heureux par rapport à ça. Et puis, surtout, ils vont avoir l'impression d'avoir été utiles. C'est surtout ça, leur grande interrogation, d'avoir été utile et de transmettre quelque chose, de laisser une trace. Parce qu'ils ont, pour certains, l'impression d'être exclus de la société. Et alors, parfois, ils sont mis de côté de la société de manière, on va dire, normale, puisqu'il faut protéger la société, le temps qu'ils aillent un petit peu mieux, qu'ils sortent et qu'ils deviennent des meilleures personnes par la suite. Donc, ça, c'est un peu notre projet de base, c'est même le projet de tout le monde. Mais après, le truc, c'est que ce n'est pas forcément possible, toujours, tout le temps. Donc, il faut être capable de faire avec, d'y aller, il y a une sortie, on prépare un projet de sortie, on met beaucoup de temps, on fait un travail en équipe, avec la PJJ, avec la mission locale, avec les autres partenaires. Et parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Trois semaines plus tard, un mois plus tard, la personne revient. Donc, peut-être que ce petit projet qu'on a mis en place, ça ne va pas changer le monde. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au moins, ils auront vécu une expérience positive de l'école. Parce que quand on me dit, je déteste l'école, ou alors, pareil, quand on travaille, on me dit, mais toi, tu es sûr que tu es un vrai prof ? Oui, je suis un vrai prof, quand même. Ça fait pas mal d'années que je le suis. Mais un vrai prof cabossé, aussi. Parce que je pense, il y a cinq ans, je voulais être démissionné. Je voulais démissionner à l'éducation nationale. D'ailleurs, je ne pense pas revenir dans un collège, parce que j'avais tout donné. J'étais comme une éponge, vous voyez, qui se vide, qui se vide, qui se vide. À un moment donné, il n'y avait plus de gouttes à donner. J'avais un super inspecteur, parce qu'il y en a aussi, des super inspecteurs, il faut les saluer, très humain. Il m'a dit, écoute, j'ai un remplacement à te proposer, ce que tu voudrais faire, six mois en prison. Alors, je me suis dit, c'est sympa. Belle proposition. Franchement, une fin de carrière formidable. Il m'a dit, ouais, tu fais six mois, et à la fin, tu testes. Je suis allé le premier jour, j'ai eu peur, c'est normal. Celui qui rentre en prison, qui n'a pas peur, c'est qu'il va y passer un certain moment, je pense. Et puis, le deuxième jour, j'ai accroché. C'est un peu comme le virus, j'ai pris le virus, c'est qu'il tout double. Parce que je ne me suis jamais aussi senti utile que là-bas, en fait. Et j'ai eu des retours, des détenus, qui sont beaucoup plus positifs que ce que j'ai déjà eu dans ma carrière. Donc, ça, c'est quand même un truc qui est assez inoubliable. Des merci, merci pour votre temps, merci d'être venus. Et pour des gens qui, pour certains, passent des longues peines, 7, 8, 10, 12 ans. Je ne parle pas des mineurs, je parle des majeurs, même si certains mineurs commencent en mineurs, et ensuite vont dans le quartier majeur. Le jour de leur anniversaire, leur 18 ans, c'est « Bon anniversaire, tu prends tes affaires, tu vas dans le quartier majeur ». Donc, ça aussi, c'est des choses, des moments assez lourds, assez difficiles à porter. Parce que l'encadrement majeur n'est pas le même qu'aux mineurs. C'est un milieu qui peut être assez violent, c'est un milieu qui est assez dur, même très dur. C'est un milieu qui porte aux tripes, il faut être très clair. C'est un milieu dans lequel il faut le vivre. Et donc, là, je pense à tous ces enseignants qui, peut-être, vivent mal en ce moment, et se dire « Une autre voie est possible ». Voilà. On peut retrouver le sourire, on peut retrouver l'envie, surtout le désir d'être utile, puisque je pense que c'est ça. On ne devient pas enseignant pour être milliardaire, ça serait, je pense que, voilà. On ne devient pas enseignant, on devient ainsi pour avoir une sorte de reconnaissance, mais surtout, je pense, un sentiment d'utilité qui est partagé par tous. Donc, voilà. Et parfois, il y a des belles histoires que j'aime raconter. Donc, voilà, je raconte l'histoire d'un jeune qui traînait dans les rues d'Oran. Il coupait les cheveux d'autres personnes de façon à gagner un petit peu de sous. Il était parti de chez lui parce que violence familiale, intrafamiliale. Il décide de traverser la Méditerranée. Son bateau pneumatique avec d'autres personnes crève, mais il arrive à la nage, à finir, à arriver sur les côtes espagnoles. Il remonte jusqu'à Marseille, ensuite Paris, pour vivre quelques petits vols, de la vente à la souvette à la porte de Clignancourt, porte de la Chapelle. Donc, il arrive chez nous. Et lors de l'entretien, je lui propose des ateliers, car on propose plusieurs ateliers professionnels, bâtiments, horticulture, cuisine. Et là, je lui dis coiffure. Et là, à ses yeux, bon, voilà, il me dit, ouais, pourquoi pas ? Donc, on a une coiffeuse qui vient un après-midi par semaine, qui n'est pas assez payée. Je la remercie de venir, si elle est dans cette hémisphérique, de continuer à venir. Elle n'est pas assez payée par rapport à ce qu'elle apporte aux jeunes. Et pendant un an, il va rester un an en détention, il va apprendre son métier. Voilà, il va même plus qu'apprendre son métier, puisqu'ensuite, il va sortir. Elle va lui donner sa chance, lui donner un contrat d'apprentissage. Et il y a quelques années, il s'inscrit au concours de meilleur ouvrier de France, et il a fini sur le podium. Donc voilà, ça, c'est des belles histoires. Et malheureusement, ces histoires ne seront jamais racontées par certains médias, ce qui est un petit peu dommage, que pour le coup, elles sont vraies. Tout à l'heure, pour l'anecdote, j'étais dans ma chambre d'hôtel, ce qui fait extrêmement chaud, d'ailleurs, ça aussi, c'est un problème, l'arrachement climatique, voilà. Je prends une douche bien froide, j'allume la télé en support, et il y avait ces news en fond. Alors, il faudrait se renseigner sur la personne qui était avant moi dans la chambre d'hôtel, parce que je pense que, voilà, mais... Et c'était une sorte de forum entre eux, comme d'habitude, sur, il faut supprimer l'excuse de minorité, il faut des peines de prison automatique, il faut tous les mettre en prison, etc., etc. Bon, j'ai vomi, ensuite je suis revenu, et puis je me suis dit, enfin voilà, ça, ça fait le buzz, ça c'est génial, un détenu qui arrive à se faire projeter une piscine, une mini-piscine, et voilà, ça, ça va être sur toutes les télés françaises, tout le monde va en parler. Une course de karting, tout le monde va en parler, par contre, des projets comme le nôtre, personne n'en parlera. Et c'est ça qui est un petit peu de dommage, parce que pour le coup, là, vous êtes là, vous êtes des gens très brillants, et ce que j'ai vu depuis ce matin, franchement, c'est impressionnant. Mais, voilà, le grand public ne sera pas touché par ça, et quelque part, malheureusement, voilà, donc je remercie quand même les partenaires qui, eux, ne sont pas dans le buzz, ils sont dans l'action longue, parce qu'en fait, que ce soit la MGN, la Maïf et la Kazen, dont je suis client, par ailleurs. Il ne faut pas le dire. Ben, je n'ai pas le choix, je préfère annoncer la couleur. Eh bien, j'adore d'ailleurs une remise sur ma prochaine... Non, par contre, ils sont sur le temps long, on en discute à la midi à table, ils sont sur le temps long, ils sont sur le temps éducatif, c'est un temps qui n'est pas perceptible, c'est sûr que ce n'est pas un temps qui va faire l'ouverture du 20h, c'est une évidence, ça c'est sûr, mais par contre, c'est peut-être plus utile. Je vais terminer juste, j'ai une citation, je vais terminer. Je vais... Comme de coutume, ce que j'ai vu ce matin, tous les intervenants, des personnes très brillantes, qui ont tous fini par une citation. Donc moi, je vais également finir par une citation. Alors attention, je connais aussi des auteurs célèbres, mais je vais vous parler de Mohamed, 17 ans, qui quand il est rentré en prison, il m'avait dit... Ça m'avait marqué d'ailleurs, il m'avait dit, quand je suis rentré en prison, je pensais que j'allais mourir. En sortant, il m'a dit, je vais essayer d'aller vivre. Voilà. Donc ça peut être en lien avec le thème du projet. Franchement, franchement, merci à Jérôme. C'est un des discours les plus forts depuis que je remets l'initiative, le prix, enfin que je remets, que je fais remettre ici le prix de l'initiative laïque. Je vous remercie, parce que c'est un monde vers lequel on ne va pas. On n'y va pas, évidemment, parce que c'est un monde qui est lointain. Et on a peur. Et on a peur de la captivité, on a peur de ces gamins. Et vraiment, c'est un sacerdoce. Bravo. Voilà. En tout cas, merci. C'est très émouvant. Merci à vous. Merci, Jérôme Bouchin. Merci surtout, parce qu'il était raccord avec le thème de l'année, mais je ne résiste pas maintenant à l'envie de laisser la place à Jean-Noël, Jean-Lenay, qui doit, je crois, juste présenter Annette. Juste. Il me regarde, il ne bouge pas, je commence à avoir peur. Je me suis dit, j'ai loupé une étape. Eh bien, bien que les débats de notre conseil scientifique soient strictement secrets, je me sens le droit parfois d'en évoquer la teneur. Il est arrivé dans le passé que nous discussions du choix que nous ferions de la personne qui ferait la... Elles sont inaugurales avec quelques passions, une diversité dans les choix, dans les arguments, dans les démonstrations. Et puis, de temps en temps, il y a une évidence qui éclate, l'évidence que celui ou celle que nous choisirons sera parfaitement adaptée au thème qui est le nôtre. Et en l'occurrence, chère Annette, cela a été le cas. Nous avons tous, vraiment, sans la moindre voix discordante, estimé que si vous consentiez à venir assumer cette leçon inaugurale, nous en serions tous fiers. Elle n'est pas là ? Et pourtant, je vais vous porter, madame, une sympathie, une sympathie que je suis prête à vous renouveler en privé. Mais Annette est d'un tempérament si généreux qu'elle n'aura même pas eu l'ombre de l'esquisse du début d'une jalousie. J'en suis convaincu. J'étais donc en train. Chère Annette, c'est vraiment vous. Je suis content de vous voir devant moi. Vraiment. Je suis heureux de dire, de dire à tous que nous avons tous pensé que vraiment, ce choix était absolument nécessaire et qu'il s'imposait. Il s'impose pourquoi ? Parce que, tout simplement, votre œuvre, telle que vous l'avez dessinée, affirmée, proposée, démontre qu'il fallait que vous vinciez aujourd'hui. Je trouve qu'un imparfait du subjonctif n'est jamais malvenu dans cet amphithéâtre. Pourquoi ? Pourquoi soyons-ci ? Vous êtes directrice émérite de recherche au CNRS et vous avez consacré l'essentiel de votre œuvre à l'histoire de la Shoah, à l'histoire des Juifs et avec une influence qui a dépassé très largement le cercle des milieux académiques, des milieux universitaires. Et puis, vous avez aussi une façon qui nous a tous beaucoup touchés, entremêler l'étude générale des thèmes que vous aviez à traiter avec une réflexion sur votre propre histoire en vous rapprochant, me semble-t-il, de plus en plus à mesure que le temps passait pour arriver à ce livre vraiment admirable qui s'appelle Tombeau, Tombeau, qui est une réflexion sur l'histoire des vôtres aboutissant à vous, une histoire des vôtres qui a connu un grand succès, en particulier le prix Femina Essay. Ce n'est pas facile à obtenir et c'était là aussi, nous ne sommes pas tout à fait les seuls à considérer que vous êtes rares et précieuses. Vous avez réfléchi en particulier dans la ligne de ce que nous avons appelé après Pierre Nora à l'égo-histoire. Il y a 50 ans, un historien se drapait dans l'évidence qu'il fallait se taire sur ce qu'il était dans sa différence et maintenant, ça a été lancé par beaucoup et c'est très intéressant parce qu'après tout, nous sommes toujours un peu subjectifs. On a vu cet égo-histoire proférer, proférer, prospérer, prospérer de manière qui nous a tous beaucoup touchés. vous citer quelque part dans le bel entretien que vous avez donné à notre publication le mot de Pierre Chonu qui est un de ceux qui avaient rédigé ces égo-histoires voici maintenant plusieurs décennies. Je suis le fils de la morte. Je suis le fils de la mort. C'est la première phrase de cette égo-histoire. C'est une façon pour lui de se situer effectivement dans cette durée du côté du tragique et du côté de l'évidence. Alors je n'en dirai pas davantage parce que nous sommes très impatients de vous entendre. Je voudrais simplement dire à tous que nous allons vous entendre et vous écouter avec infiniment d'attention, de sympathie, de curiosité et je pense à l'avance d'adhésion. Mais maintenant c'est à vous de jouer. Merci beaucoup Jean-Noël. Merci au Conseil scientifique et puis merci à tous d'être venus si nombreux, mes collègues, beaucoup d'amis aussi et bon c'est assez émouvant d'être devant vous. Alors je vais quand même commencer à parler du thème que j'ai choisi qui est l'historien et ses morts. En 1999, Yves Coppens publie Le Genou de Lucie, l'histoire de l'homme et l'histoire de son histoire. Ce genou évoque pour sa génération et la mienne celui de Claire, 18 ans, du film d'Éric Romer sorti sur les écrans dans le temps où le squelette de Lucie était mis au jour. Jérôme, Jean-Claude Briali, quadragénaire, attiré par les ados, rêve de caresser cet objet de désir. On est loin de Me Too et de Vanessa Spingora. Pour Coppens, Le Genou, et je cite Coppens, est cette partie charmante de la jambe et de la cuisse, le haut de l'une et le bas de l'autre, de la plus belle des prés humaines des savannes de la femme éthiopien qui venait d'avoir 20 ans il y a 3 millions d'années lorsqu'elle périt malencontreusement noyée dans le lac de Hadar. Cette star depuis l'or inégalée du monde du spectacle des origines écrit Coppens. Et toujours dans ce même livre dans lequel il s'adresse à son fils unique Quentin, dans un désir exprimé de transmission, Coppens explique que l'homme est atteint de, je le cite, cette angoisse de savoir d'où il vient, où il va et ce qu'il est et d'évoquer l'histoire de l'humanité comme celle d'un immense arbre généalogique, celle de la recherche de la filiation. Pourquoi donner un nom à ce fossile dominidé, se demande-t-il. Lui, qui se considère avec ses collègues père et parrain de cette jeune femme, il la nomme pour conjurer, il l'écrit, la réalité et la mort. On s'en approche en en réduisant l'importance. Ce sera Lucie de la chanson des Beatles, Lucy in the Sky et, conclut Yves Coppens, le genou de Lucie est un livre écrit à sa mémoire. Peu importe le temps qui sépare l'historien, voire le préhistorien de son, de ses objets d'études, de ses morts, ceux avec qui il vit, avec qui il passe un temps parfois supérieur à celui que l'octroie aux vivants qui sont autour de lui, il entre avec eux en familiarité. Ce sont les siens. Un souvenir. Je conversais avec une historienne aujourd'hui décédée dont je venais de faire la connaissance, Claudie Veil. Elle évoquait ses étudiants russes. J'ai pensé avec un certain étonnement, car le mur n'avait pas encore chuté, qu'elle leur enseignait. Ses étudiants russes étaient en fait ceux qui étudiaient en Allemagne avant la Grande Guerre et auxquels elle consacrait sa thèse. Nous aimerions tout connaître des morts quand ils étaient vivants. Notre curiosité est insatiable. Nous traquons chaque trace de vie. Nous avons parfois le mirage de les comprendre. Si Daniel Vollmann et moi-même n'en avons écrit que ce que l'éthique de notre métier exigeait, nous avons conversé à l'infini sur les sentiments possibles qui unissaient le couple Claude et Jeanette Bach, les héros malheureux de triste grossesse. Pendant les cinq années que j'ai passé à écrire Maurice et Jeanette biographie du couple Thorez, j'ai eu l'illusion un peu indiscrète de vivre avec eux. Je ne suis pas certaine d'avoir tout aimé. Et comment ne pas évoquer le très long compagnonnage de Pascal Cornuel avec Anne-Marie Javouet ? En 1995, lors d'un voyage en Guyane, l'historienne découvre fortuitement Mana et sa fondatrice Anne-Marie Javouet. Elle décide d'en faire le sujet d'une thèse, la sainte entreprise vie et voyage d'Anne-Marie Javouet, 1779-1851, qu'elle soutient en 2012. Dès lors, Pascal Cornuel, une des contributrices de colonisation de notre histoire, veille avec une implacable exigence sur la vie posthume d'Anne-Marie Javouet, devenue bienheureuse en 1950. Elle lui a dédié un site internet, elle conférent ses colloques, se rend dans toutes les communautés encore nombreuses des sœurs de Saint-Vincent de Cluny, la première congrégation missionnaire féminine qu'Anne-Marie Javouet fonda pour dire à leurs membres qui étaient leurs fondatrices. Elle enrichit sans cesse sa recherche. Ces morts, nous, historiens, les avons choisis pour des raisons limpides ou opaques. Nous écrivons sur ce qu'ils ont été et le rendons ainsi présent aux vivants, du moins le temps de la lecture des livres que nous leur consacrons. Quand nous entrons ainsi dans les morts comme dans un moulin, nous ne réfléchissons pas nécessairement à la relation que nous créons avec eux. Pour la majorité d'entre nous, l'histoire est une pratique artisanale pour laquelle nous usons deux savoirs, deux méthodes qui nous constituent et qui nous sont communs. C'est en ce sens que malgré nos différences et nos divergences, nous sommes cette communauté qui aujourd'hui est au rendez-vous. nous commerçons donc avec les morts par profession, oserais-je dire. L'histoire serait-elle résurrection comme le pensait Michelet ? L'histoire et résurrection, c'est la phrase qui est inscrite sur son tombeau où sa dépouille a été transférée dans la 52e division du Père Lachaise, ce cimetière qui l'aimait tant. La division même où sera inhumé Yves Coppens. J'avais une belle maladie écrit Michelet qui assombrit ma jeunesse mais bien propre à l'historien. J'aimais la mort. J'avais vécu neuf ans à la porte du Père Lachaise alors ma seule promenade. Son préfacier Claude Métra note Le cimetière sera pour lui le sanctuaire des sanctuaires. Il n'aura pas d'autre religion que celle de la mort. A bien des égards, toute son oeuvre est une ordonnance funèbre. La restitution du grand cortège ou du fond des âges viennent prendre en tous ceux qui vécurent, passèrent puis mêlèrent leur pourriture à la pourriture de la terre. Et Michelet, dans sa propre préface à sa même histoire de France, Michelet a alors 70 ans, il mourra quatre années plus tard, Michelet définit son oeuvre comme une résurrection de la vie intégrale, comme une histoire totale. Ressusciter, résurrection et mort reviennent à de multiples reprises dans ce texte qui est aussi sa profession de foi. Car Michelet se dit favorisé par une destinée qui lui a apporté deux choses rares. La liberté qui en est l'âme. Cette liberté qui lui a permis de constituer un monde en lui, de construire sa vie et le commerce intime avec ses morts ressuscitées. Son espoir, avoir eu, et je le cite, assez de flammes pour réchauffer des cendres refroidies si longtemps. Je cite encore Michelet, dans les galeries dans les galeries solitaires des archives Michelet. Nous sommes condamnés à plus de modestie. Nous sommes plus limités dans nos ambitions de chercheurs, plus économes de nos chagrins. Nous n'avons plus la puissance, à tous les sens du terme, de ces géants du XIXe siècle. Ce qui ne veut pas dire que nous renonçons, comme nous y invente, par exemple, Marc Bloch, à l'histoire totale, par exemple, une histoire totale de la Seconde Guerre mondiale. Aux côtés des morts que nous avons choisis d'étudier, nous avons d'autres morts, les nôtres, figurant dans nos arbres généalogiques, minuscules, au regard de l'immense arbre de toute l'humanité qu'évoquait Yves Coppens. Parfois, nos morts sont ceux de nos familles que nous avons ou n'avons pas connus et dont la perte relève d'un scandale particulier. Ils ont été fauchés avant d'avoir vécu la totalité de leurs jours. Des morts qui, parfois, n'ont pas laissé de traces matérielles à la différence de Lucie. Dans la vie des historiens qui sont aussi des hommes et des femmes comme les autres, ces morts déterminent parfois leurs vocations et leurs travaux. Leur disparition prématurée a ouvert une béance. Et comme Jean-Noël tout à l'heure, je vais citer Pierre Chaunut, je suis le fils de la morte. C'est ce qu'il écrit de façon saisissante dans son essai d'égo-histoire. Sa mère est décédée alors qu'il avait neuf mois. Et je cite Chaunut, je suis historien parce que je suis le fils de la morte et que le mystère du temps me hante depuis l'enfance. Et il poursuit, comme vous et comme le néandertalien qui, il y a 45 000 ans, à la chapelle au Saint, enterra avec un rite complexe et sans nul doute, pleura le premier mort, donc le premier homme vraiment homme qui vécut dans ce pays sachant la mort, comme lui, comme vous, j'ai un problème avec le temps. En vérité, je suis tenté de le croire, nous n'avons eu depuis que nous savons chasser d'autres problèmes que celui-là. Et cet unique problème est celui de la mort. La démographie historique fut une des préoccupations dominantes de Pierre Jaunut. Peut-être, écrit-il, penserez-vous que les hantises de mon enfance et de ma jeunesse poussaient à placer la démographie au cœur de ce qui n'est autre que le passage du relais, la conversion de la mémoire culturelle contre l'oubli que je redoute plus que la mort à travers le voile de la mort, la mort qui assiège nos instants de l'abéance de l'avant à celle de l'après. L'une des premières histoires familiales d'historiens, ces histoires familiales qui sont en passe de devenir un genre chez les historiens, celle de Michel Vinotte, Jeanne et les siens, s'ouvrent par ces mots. La mort était chez nous comme chez elle. Et il poursuit. Elle a saisi mon père le 6 juin 1945, tout juste un an après le débarquement. Il avait 49 ans. Je venais d'en avoir 8. Au mois d'octobre précédent, elle avait déjà fauché mon frère aîné qui avait 22 ans. L'un puis l'autre furent victimes du bacille de coque, la tuberculose restant à l'heure d'Hiroshima, la grande pourvoyeuse de cimetières d'Europe. Cette tuberculose qui emporta aussi le père d'une autre historienne à leur enfant, Mona Ozouf, elle l'évoque dans Composition française, Retour sur une enfance bretonne. Michel Vinocq conclut Jeanne et les siens par l'évocation de ce frère Marcel qu'il a trop peu connu mais dont il a lu les écrits. Pour moi, écrit Michel Vinocq, il était d'abord un écrivain, un jeune poète, un futur romancier, assis devant son bureau, le front baissé, le stylo à la main. Les quelques textes laissés par lui, son journal, tout cela composait le début d'une oeuvre encore adolescente que la mort avait interrompue, à peine entamée et dont je me suis fait une référence secrète. À défaut d'être écrivain, je n'ai jamais cessé d'avoir la tête dans les livres comme un hommage à mon frère. Suis-je, à défaut d'être écrivain, écrivaine, devenu historienne en hommage à mon grand-père, Wolfie Viorca, écrivain et journaliste en yiddish, une langue devenue celle de personne ? C'est ainsi dans la langue de personne que Rachel Hertel titre son ouvrage sur la poésie yiddish de l'anéantissement. J'appartiens à cette génération née dans l'ombre portée de la guerre, dans une famille dont l'arbre généalogique côté paternel a été sauvagement et têté. Nous avons toujours eu conscience de cette béance et si elle nous fit souffrir dans notre prime jeunesse, c'est plus par le vide de nos morts que par le souvenir, la vie d'avant étant trop rarement évoquée. Nombre d'entre nous ont voulu lui tourner le dos en chantant l'international. Du passé, faisons table rase. Sans se rendre compte du risque qu'il y avait à évoquer un passé que les nazis s'étaient largement chargés d'arraser. Tous les mouvements révolutionnaires puisaient pourtant leurs leçons de l'histoire dont nous nous devions de connaître les lois. Ils devaient inéluctablement, c'était la vulgate marxiste, conduire au communisme. Je n'ai aucun souvenir personnel du procès d'Adolf Eichmann. Mon exact contemporain américain, Art Spiegelman, l'auteur de l'immense chef-d'oeuvre qu'est Maos, raconte dans une longue interview qui figure dans Meta Maos à quel point le procès fut pour lui décisif. Alors qu'il était, il le dit à deux reprises, juste un enfant du baby-boom, âgé comme moi, qui le suis aussi, un enfant du baby-boom, de 13 ans. Il se souvient de ses parents suivant les audiences intégralement télévisées du procès. C'est comme ça, dit-il, que j'ai eu vent de l'histoire. Or, les audiences n'ont pas été intégralement montrées à la télévision américaine. C'est l'étudiant, l'historien américain Jeffrey Chandler qui a étudié cette question. Cette déformation du souvenir est la marque de l'importance que prirent pour les parents d'art, comme pour bien des Américains, les émissions consacrées à ce procès. Un procès, certes, intégralement filmé en vidéo, sinon diffusé. Je cite encore Art Spiegelman. Le procès d'Eichmann a été un moment décisif dans la prise de conscience du grand public, pas juste dans mon cerveau de garçon de 13 ans, mais pour la culture dans son ensemble. Il a fallu réfléchir à ce que le monde avait fait de ses Juifs. Spiegelman lit alors tout ce qu'il peut trouver, ce qui n'est pas un exploit. A l'époque, remarque-t-il, l'Holocauste ne faisait tout simplement pas partie des sujets dont on discutait publiquement. Il y avait peu de livres. Comme Art Spiegelman et jusqu'au milieu des années 80, j'ai aussi tout lu. Le seul historien disponible en français jusqu'au début des années 80 était Léon Polyakov et notamment son brévière de la haine. Spiegelman explique « Nous n'étions pas comme nous le sommes aujourd'hui dans une culture saturée d'histoire de l'Holocauste qui, pour beaucoup d'Américains, paraissent enfuis bien en sécurité dans le passé, voire peuvent passer pour un genre dans lequel se plonger pour le pathos et les leçons historiques. Ces livres qu'il lit lui font pleinement réaliser que quelque chose d'énorme et de dévastateur avait frappé sa famille. En 1972, Art Spiegelman publie trois pages dans un magazine de comics. L'année suivante commence l'aventure que fut le tournage du film qui devait s'appeler Shoah de Claude Lanzmann. Maos paraît en feuilleton à partir de 1980. Le film de Lanzmann sort sur les écrans en 1985. Maos est publié en livre un an après. Tous deux, Maos et Shoah ont un titre bref et énigmatique. Lanzmann et Spiegelman ont en commun d'avoir travaillé plus de dix ans sur leur œuvre. Dans ces années 70, celles où Lanzmann et Spiegelman visitent les territoires de la mort qui, pour ce dernier Spiegelman, sont aussi ceux des siens, Pierre Goleman, condamné lors de son premier procès en décembre 1974 pour l'assassinat des pharmaciennes du boulevard Richard Lenoir, incarcéré à Freyne, rédige ses souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France paru avec grand succès en 1975. J'ai rédigé cette leçon inaugurale avant le film Le procès de Pierre Goleman et tous les articles qu'on lit en ce moment dans la presse. Mais je maintiens ce que j'ai écrit et ce que je vais vous dire. Pour certains de ma génération, nés dans l'ombre portée de la guerre, cet ouvrage est un marqueur. La guerre. C'est ainsi qu'on disait avant d'adopter la décennie suivante le terme de Shoah en France, d'Olocauste aux Etats-Unis. L'adoption de ces termes a fait de la destruction des Juifs d'Europe un événement séparé dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Je cite Pierre Goleman. Je rêvais de guerre civile, de guerre antifasciste, d'un véritable retour du temps de l'histoire. Pierre Goleman se dit envahi du rêve et du désir de l'histoire. Et c'est Pierre Goleman qui m'a fait comprendre l'étrange nostalgie d'être né après, après la guerre, après la résistance, après la catastrophe. Si l'ouvrage de Pierre Goleman a eu pour ceux de ma génération et de mon univers surtout peut-être une partie des Biboumors juifs et chkénazes, cette importance, c'est parce qu'il a été le premier à nouer ensemble la guerre et ce qu'il était devenu, ce que nous étions devenus. Et que c'était un texte magnifique. Le 20 septembre 1979, comme on l'a rappelé beaucoup ces derniers jours, Pierre Goleman était assassiné. Nous fûmes nombreux à suivre son cercueil. Il fut enterré au Père Lachaise, quatrième division. Avec Pierre Goleman que je n'ai pas connu, nous enterrions beaucoup de nous-mêmes, peut-être une génération. Lui-même en eut conscience lors de son premier procès. C'était vraiment la fin d'une époque, son baissé de rideau symbolique. Un peu comme la mer se retire laissant voir la grève, l'avenir radieux s'effaçant, nous sommes redevenus juifs et avons tourné la tête vers l'anéantissement qui avait précédé notre naissance. D'autant que nous avons vécu un an après l'assassinat de Pierre Goleman, l'attentat de la rue Copernic, 3 octobre 1980. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, on avait tenté, en France, de tuer des Juifs pour la seule raison qui l'était. J'avais alors entrepris des recherches sur Wolff-Vieviorga. Pour apprendre un peu de Yiddish, je suivis les cours que Rachel Ertel avait introduits en contrebande dans le cursus d'études américaines à l'Institut Charles V qui dépendait de Paris VII. L'été qui suivit l'assassinat de Pierre Goleman, je partis pour faire un stage accéléré de Yiddish à New York, un stage organisé par l'Université Columbia et le YIVO que j'ai découvert alors. Le YIVO, acronyme pour Yiddish-Win-Sachlerer Institute, qu'on traduit aujourd'hui par Institut pour la recherche juive, avait été créé à Vilnius en 1925. Un moment particulier et unique, celui où les jeunes élevés dans la tradition sont en même temps éduqués dans la culture européenne ou américaine comme les intellectuels qui fondent le YIVO. Ces derniers ont étudié dans les meilleures universités, notamment allemandes, et y ont soutenu des doctorats. C'est le cas de celui qui présida sa création et à ses destinées, notamment sa réimplantation à New York en 1940, le linguiste Marx Weinreich, qui avait obtenu sa thèse à l'Université de Marburg en 1923. C'est aussi le cas du seul historien dont le nom a émergé en France, Emmanuel Ringelblum. fondé dans l'ombre portée de la Grande Guerre, de la guerre civile russe et de ses pogroms qui ont ensanglanté une partie de l'ancienne zone de résidence. La zone de résidence, c'est une vaste zone de la Baltique à la Mer Noire où les Juifs ont été confinés depuis le règne de Catherine II. Donc, fondé dans cette période, le YIVO poursuit alors deux objectifs, conserver et connaître la culture et l'histoire de ce monde en voie de désintégration. Construire une culture juive moderne fondée sur le Yiddish qui est alors la langue maternelle de quelques 11 millions de Juifs de par le monde. Cette langue est au cœur de la conception de ce que l'on peut nommer le nationalisme diasporique, défini comme l'autonomie culturelle d'une minorité nationale dans le pays où elle vit. Je n'oserais pas le terme de multiculturalisme. Les Juifs n'ont pas de territoire et ils considèrent que c'est une chance. Leur territoire, c'est la langue. Il faut donc élever le Yiddish de jargon à une langue de culture et d'éducation. C'est à ce courant qu'appartient Wolf Vieviorga. Cette culture portée par des intellectuels se veut du peuple pour le peuple avec le peuple. Un peuple associé à la constitution des archives. Le Yvot met sur pied un dense réseau de Zammlers, de collecteurs de divers documents. Archives et recherches couvrent toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, parmi elles, fondamentale, l'histoire. Et je vais citer le grand historien Joseph Rahim Yerushalmi. L'effort contemporain, écrit-il, de reconstruction du passé juif commence à une époque qui est témoin d'une brutale rupture dans la continuité de la vie juive et qui voit donc également s'accélérer chez les juifs la perte de la mémoire du groupe. En ce sens, l'histoire devient ce que jamais auparavant elle n'avait été, la foi de juifs perdus. À l'été 1980, à New York, dans la ville où Art Spiegelman, dont j'ignore l'existence, dessine Maas, pendant que Lansman, Tournechoa, je découvre les archives et la bibliothèque du Yiveau. J'y cherche et trouve des traces de la vie et de la mort de Wolf Viverga. Je découvre surtout avec stupéfaction le livre du souvenir de sa ville natale, Gérardoff, ville textile construite au XIXe siècle autour d'une fabrique édifiée grâce aux machines inventées par Philippe de Gérard, 1775-1841, dont elle porte le nom. Gérardoff, c'est la ville de Philippe de Gérard. J'abandonne Wolf Viverga pour les livres du souvenir et avec Itzrochniborski, qui sait tout sur le monde yiddish, nous les présentons dans la collection archive sous le titre Les livres du souvenir mémoriaux juifs de Pologne. Ces livres rendent tangible la différence entre un monde en voie de désintégration dont le Yiveau voulait conserver l'histoire et un monde englouti, ce monde auquel des historiens s'employèrent à assurer une vie posthume. Dans les ghettos de Pologne où ils sont enfermés, des historiens prennent conscience de la volonté nazie de rayer les juifs non seulement de la terre mais aussi de l'histoire et de la mémoire du monde. L'un des meilleurs d'entre eux, Ignacy Schiper, il sera pris dans un bunker lors de l'insurrection du ghetto de Varsovie d'avril-mai 1943 et Périra à Maïdanek, Schiper écrit « Il arrive que les peuples perdent leur fils. C'est une grosse perte, bien sûr. Il n'est pas facile de s'en consoler. Mais voici qu'arrive le docteur Seufer, c'est-à-dire le script de l'historien avec sa perte à lui car il est l'un de ceux qui sont en train de perdre son peuple. Quoi ? Qu'est-ce qu'il perd ? Mais on n'a jamais entendu parler d'une telle perte. Schiper est associé à l'équipe réunie par l'historien Emmanuel Ringelblum sous le nom d'Oueneg Shabbat, l'allégresse du Shabbat. Dès 1939, Ringelblum a la conscience qu'il se passe quelque chose d'unique dans l'histoire des Juifs. Il prend des notes. Puis après que le ghetto est muré, novembre 1940, il constitue une équipe de collecteurs et de créateurs d'archives. Les archives de l'Oueneg Shabbat sont composites. Elles sont tout d'abord à l'image de n'importe quelles archives d'une collectivité territoriale. Elles comportent des pièces administratives comme les ordonnances des autorités d'occupation ou les papiers des organisations juives autorisées. Elles comportent aussi les archives des organisations clandestines, leurs presses notamment, ainsi que des documents provenant du côté arien. Les collecteurs d'archives sont sensibles aux traces du quotidien et rassemblent tickets de rationnement, de tramway, réclament, affiches de spectacle. Dans la lignée de l'école des annales, des documents sont rassemblés pour permettre d'écrire une histoire des mentalités comprenant l'étude des horizons d'attente des juifs enfermés dans le ghetto. A cette fin, lettres et cartes reçues dans le ghetto sont systématiquement archivées. De plus, les membres de l'honnex-chabat lancent aussi des enquêtes orales ou écrites. Honex-chabat, écrit Ringelblum, cherchait à représenter sous tous ses aspects la vie des juifs durant la guerre, à présenter une image fidèle de ce que les masses juifs ont vécu, pensé, souffert. Quand après juillet 1942, le ghetto est largement vidé de ses habitants, acheminé vers les chambres à gaz de Treblinka, les membres de l'organisation Honex-chabat et les personnes qui leur sont proches déposent leurs archives, notamment les écrits autobiographiques en verre ou en prose et certains papiers personnels comme nous en avons tous, diplômes, travaux scientifiques. Ce sont en quelque sorte les archives privées versées aux archives publiques qui sont celles du début du ghetto. Tout en poursuivant la collecte, celle des journaux intimes notamment, les archivistes pensent à la conservation, les archives placées dans des caisses métalliques ou dans des bidons de lait furent enfouies en trois lots, deux retrouvées en 46 et 50, le troisième semble irrémédiablement perdu. Pour passer de la maison France au continent de ses morts européens, comment Michelet s'en serait pris s'il avait erré à l'Institut historique juif de Varsovie dans les archives Ringelblum ? Il y aurait entendu, je cite Michelet, les souffrances lointaines de tant d'âmes étouffées, celles du peuple de la Varsovie juive, celles aussi des historiens, des collecteurs d'archives, des écrivains assassinés après avoir constitué ces archives d'outre-tombe. En 1980, quand je me rends pour la première fois au Yvau, j'ai une idée de l'histoire du ghetto et de qui était Ringelblum. Adolescente, j'avais lu le roman du journaliste écrivain John Hersey, La Muraille. Ce journal fictif de l'activiste du ghetto que l'auteur nomme Noaar Levinson et dont le pilotis aurait dit Aragon était Ringelblum avait été aussi bien en anglais que dans sa traduction française, 1952, Gallimard, un best-seller. Mais les livres du souvenir, non, personne autour de moi n'en avait entendu parler. Le mouvement collectif de ces livres du souvenir commence dès l'effondrement du nazisme dans les camps pour personnes déplacées où les rares survivants sont rassemblés dans l'attente de trouver un pays où émigrer. Des originaires des Stettel, des bourgades ou des villes englouties par la Shoah qui ont généralement émigré avant la guerre de par le monde en France, aux Etats-Unis, en Argentine, en Palestine mandataire comme ceux de la ville de Gérardoff constituent un comité éditorial où figure parfois un de ces historiens rattaché aux Yvaux. Il faut faire renaître par les mots imprimés un univers anéanti, travail du deuil collectif qui vise par des récits, par des études historiques, par des photos, par des listes de noms à reconstituer sur le papier l'objet perdu et en retracer l'agonie. Les milliers d'auteurs de ces quelques 400 livres écrits largement yiddish, la langue anéantie avec ses millions de locuteurs, voulaient ériger un monument de papier à la mémoire de leur ville détruite et porter témoignage devant l'univers de la perte incommensurable qu'ils avaient subie. Le livre du souvenir devait être l'un des lieux de la commémoration qui remplaçait celui dont la collectivité avait été privée, le cimetière si cher à Michelet. Oui, l'histoire se voulait résurrection d'un monde juif total où l'individu n'existait qu'inséré dans un réseau de sociabilité. Juge d'Israël, à l'heure où je me lève devant vous pour introduire l'acte d'accusation, je ne suis pas seul. À mes côtés, en ces heures, en sept heures, en ce lieu, se lèvent six millions d'accusateurs. Mais s'ils ne sauraient se dresser sur leurs pieds, ils ne sauraient crier « J'accuse » car leurs cendres furent entassées dans les collines d'Auschwitz, dispersées dans les champs de Treblinka, emportées par les et emportées par les rivières de Pologne. Leurs tombes sont éparpillées le long des chemins de l'Europe. Leurs sang crient mais on ne peut entendre leur voix. Je prendrai donc la parole en leur nom. Cette citation n'est pas d'un historien mais c'est du procureur israélien au procès d'Adolf Eichmann, Gideon Osner. Il use des mêmes mots que Michelet qu'il n'a probablement jamais lus. Mais ceux du prophète Ézéchiel font partie de sa culture et certainement aussi de celle de Michelet. Je cite quelques paroles du prophète. Osment desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Voici, je vais faire en vous un esprit et vous vivrez. Souffle sur ces morts et ils revivent. Ils tairent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. J'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ézéchiel, Michelet, Ringelblum, les auteurs des livres du souvenir, Guido Osner, même s'ils usent du « je », ce « je » est un élément du « nous ». Ils se font dans le « nous », le « nous » de leur peuple ou de leur nation. Si le procès à Eichmann marque ce que j'ai appelé l'avènement du témoin, le témoin qui dit l'histoire et porte la mémoire, la centaine de survivants appelés à la barre écrient un récit polyphonique d'un destin collectif. Ils sont là pour dire aux vivants l'histoire de leur peuple assassiné. Ils ne se présentent pas à la barre comme des victimes appelées pour dire l'effet que la destruction a eu sur leur vie. Ils racontent la persécution et la mort des leurs dont ils furent les témoins oculaires. Concordance des temps. Alors que Spiegelman dessine Maos, que Claude Lanzmann tourne Shoah, que j'apprends des bribes de Yiddish et farfouille dans les archives du Yévo, que les télévisions de par le monde diffusent le feuilleton américain Holocaust, Pierre Nora, qui ne perçoit pas ce mouvement de montée de la mémoire de la Shoah, ouvre en revanche deux concerts, deux chantiers à partir de deux constats synchrones. Ils constatent d'abord la, et je le cite, disparition rapide de notre mémoire nationale. Il faut donc faire l'inventaire des lieux où elle s'incarne. Ce sont les lieux de mémoire. Dans le même temps, Pierre Nora observe un second constat dont Jean-Noël Jeannet a parlé tout à l'heure, l'entrée dans un nouvel âge de la conscience historique. Pour Pierre Nora, cet âge est marqué par l'ébranlement des repères classiques de l'objectivité historique et l'investissement du présent par le regard historique. Il faut donc un genre nouveau pour un nouvel âge de la conscience historique. Ce genre nouveau, il le baptise égaux-histoire. Ainsi, se nouent dans ces années 80 l'affirmation que l'historien peut, et bientôt, ça deviendra l'historien doit. Donc, l'historien doit donner à voir ce que sa démarche doit au sujet qu'il est. L'autre élément, c'est l'affaiblissement des récits collectifs au profit du jeu. Et le troisième élément, c'est le véritable boom sur la mémoire de la Shoah. Un boom dont on aurait pu penser qu'il était transitoire, mais qui dure jusqu'à aujourd'hui. Pierre Nora demande à des historiens de se faire des historiens d'eux-mêmes, d'expliquer le lien intime tout personnel qu'ils entretiennent avec leur travail. Il lui faut des années pour assembler les textes d'égo-histoire et l'ouvrage est publié en 1987. Il figure le texte de Pierre Chonu, le fils de la morte. L'année suivante, l'université exige que le dossier de candidature à l'habilitation à diriger les recherches, l'HDR, comporte un mémoire qui est très vite désigné comme étant d'égo-histoire. Trente ans après, on ne compte plus les mémoires d'historiens qui sont autant d'essais d'égo-histoire ou de choses approchantes. Deux collections d'ailleurs leur sont dédiées, itinéraires aux presses universitaires de la Sorbonne et aparté à l'EHSS. J'ai rédigé un tel mémoire quand j'ai soutenu ma propre HDR en 1995. En vérité, j'ai répondu à ce que demandait l'université, une synthèse des travaux précédant celui de l'habilitation en tentant de leur trouver une cohérence. Ils ressemblent très peu à mes tombeaux. Mais bien des historiens l'entendent autrement et cherchent à éclairer le lien qui lirait leur biographie, voire leur généalogie avec leur œuvre dans une recherche des origines. La première partie des disparus, cette quête de l'histoire familiale par Daniel Mandelson que je place dans mon panthéon personnel à la toute première place, s'intitule Béréchit, que le traducteur a traduit par les commencements mais qu'on pourrait aussi traduire par la Genèse comme le premier livre de la Torah. Nous avons, et là, c'est Marc Bloch qui l'écrit, l'attribut des historiens, c'est comme ça que Marc Bloch nous appelle, une idole, la hantise des origines. Marc Bloch parle même d'une obsession embryogénique qui n'a pas aujourd'hui un parent plus ou moins lointain, mort dans l'une ou l'autre guerre mondiale. En 2010, dans les entretiens que nous eûmes avec Séverine Niclel, je déclarais que j'étais devenue historienne quand j'avais abandonné l'histoire de Wolf Viverga et le jeu pour me consacrer au nous des livres du souvenir et ensuite de bien d'autres nous. Pourtant, mes deux derniers ouvrages, mes années chinoises et tombeaux, ont un caractère autobiographique et j'y use de façon différente dans l'un et de l'autre du jeu. Je pense y être aussi historienne que dans mes autres ouvrages parce que, pour paraphraser Michelet, l'histoire que j'ai écrite pendant des années m'a faite l'historienne et la femme que je suis. Dans les disparus, la quête de ses morts, SES, les morts de Daniel Mandelson, de ce que fut leur vie, car ses morts eut aussi une vie dont l'auteur ne sait rien avant d'entreprendre son enquête, dans la quête des circonstances de leur mort, des témoins de leur vie et de leur mort. Dans ce livre, Daniel Mandelson place en exergue une phrase de la recherche que, comme bien d'autres phrases de Proust, j'aurais pu aussi placer en exergue de mes tombeaux. Je cite l'exergue des disparus quand nous avons dépassé un certain âge, l'âme de l'enfant que nous fûmes et l'âme des morts dont nous sommes sortis viennent nous jeter à poignet leur richesse et leur mauvais sort. Qu'est-ce qu'un tombeau pour un historien ? Ce titre s'est imposé à moi après le décès de Basia Elka Bernemann d'Hydbert, la sœur aînée de ma mère. Il me venait de la littérature. Ainsi ai-je pensé aux divers tombeaux poétiques de la Renaissance et aux tombeaux de Charles Baudelaire par Stéphane Mallarmé. J'ai appris depuis que c'est aussi un genre musical avec le célèbre tombeau de Couperin de Maurice Ravel composé pendant la Grande Guerre. Chacune des six pièces qui le composent est dédiée à un de ses compagnons de combat qui a trouvé la mort. J'anticipais que Berthe, décédée sans descendance ni œuvre, ne laisserait aucune trace dans la mémoire des hommes. Ce constat me bouleversait comme un écho des milliers, des millions de morts assassinés sans trace. Mon tombeau scripturaire serait sa trace et lui assurerait une forme d'immortalité. Mes tombeaux sont devenus pluriels et nous ensemble, l'histoire des deux familles d'immigrés juifs de Pologne, si semblable et si différente, dont nous sommes issus. Une histoire qui est celle de cette immigration de juifs qui parlaient yiddish, vivaient en yiddish et en ce qui concerne Wolff-Viviorca, créée en yiddish. Tous n'ont pas disparu sans laisser de traces, pas même un ossement comme Lucie. Les deux recueils de nouvelles de Wolff-Viviorca, publiés en 1936 et 1937, Estée ouest et les déracinés, viennent de lettres en collection de poche. Triomphe de la littérature sur la mort. Certains ont survécu à la guerre, comme nos parents, mais le monde dans lequel ils inscrivaient leur vie n'était plus celui de leurs parents, celui où ils avaient grandi et qui avait été irrémédiablement englouti. Michel de Certeau, après Jules Michelet, disait que faire de l'histoire, c'est aller visiter les morts pour qu'après cette visite, ils retournent moins tristes dans leurs tombeaux. Le discours de l'historien, écrivait Michel de Certeau, reconduit les morts, les ensevelis. Il les déposition, là je cite Michel de Certeau, il les déposition, il en fait des séparés, il les honore d'un rituel qui leur manque. Et de Certeau ajoute que toute quête historique cherche à calmer les morts qui hantent encore le présent et à leur offrir des tombeaux scripturaires. Ces morts qui entaient nos vies m'ont fait l'historienne que je suis. J'ai offert à tous ces morts qui m'ont tant manqué collectivement le vaste tombeau que sont mes livres. J'ai pourtant évité longtemps mes propres tombeaux tournés autour, examinés de leur dimension. Puis l'âge est venu et avec lui le temps des deuils de ceux qui avaient survécu à la guerre. Eux ne sont pas sans sépulture. Ils ont été honorés d'un rituel. Nous étions là, avec eux et nous les avons pleurés. Aucun n'a été jeté à la fosse commune comme ma grand-mère Rava Perelman noyée en passant la ligne de démarcation ou réduite en centre à Birkenau. Sinon, Roger Perelman, rescapé d'Auschwitz, décédé en juillet 2008 et qui a demandé, comme d'autres survivants, il est loin d'être le seul, à être incinéré et que ses cendres soient répandues à Auschwitz. Ce sont mes cousins qui ont honoré ce souhait. Je peux visiter la tombe des miens, même si je ne le fais que très rarement. À la différence de Michelet, je n'ai pas le culte des cimetières. Ce n'est pas là que réside pour moi le souvenir. Que signifie, sous la plume de Michel de Certeau, la tristesse des morts ? Le reconduction au tombeau a-t-elle un sens pour eux ? A-t-elle un sens pour moi qui ne crois pas à une vie dans l'au-delà ? Ai-je réchauffé leurs cendres ? Comme le disait Michelet, les cendres s'entendant dans le cas des assassinés de la Shoah au sens littéral. Claude Lanzmann et Serge Harsfeld ont chacun, à leur façon, refusé cette coupure entre les morts et les vivants. Ils en ont fait le cœur de leur œuvre. Ils n'ont pas cherché à calmer les morts, mais à les maintenir parmi nous dans un temps ni perdu ni retrouvé, mais suspendu. Nous devrions être à jamais les contemporains de ces enfants qui n'ont pas grandi, de ces morts dont les personnages de Shoah ou les photos qui se trouvent dans les livres de Serge Harsfeld et divers mémoriaux sont les représentants. Par ces tombeaux scriptuaires, j'ai souhaité me séparer à jamais de ces morts et en décharger notre descendance. Ce « je » dont j'ai usé, j'espère qu'il n'est pas un jeu narcissique d'un égo, un moi qui phagociterait à son profit tous ces morts. Ce « je », j'ai souhaité qu'il permette de dégager tout l'espace à ces morts pour nous, car c'est nous qui avons besoin d'eux, non parce que l'histoire est résurrection, mais parce qu'elle est le lien entre les vivants et les morts. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements